Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Pourquoi je ne peux pas y aller ? Parce que je viens déjà de passer la semaine à rouler, je n'ai pas envie de reprendre le volant pour aller te chercher. Papa, regarde-moi, regarde-moi. Oui, ma chérie, je te regarde. Tina, j'ai préparé un bon repas et nous allons le prendre tous ensemble. Pourquoi on vit dans ce trou paumé de toute façon ? Pour m'empêcher de voir mes copains ? Tu as tout compris. Ton père et moi faisons tout pour t'empêcher de sortir. Tu es tellement agréable à vivre qu'on ne pourrait se passer de toi une seconde. J'ai demandé qu'on s'assoie. C'est l'heure de passer à ta... Je déteste vivre ici. Je voudrais vous voir tous morts. Comme ça, je ferai ce qui me plaît. Elle est vraiment de mauvais poils aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce que tu veux, c'est la Gingras ? Je les déteste, je les déteste, je les déteste. Je voudrais qu'ils meurent. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse aussi ce repas qu'il nous a accordé. Merde. Mac ! Mac, je t'ai déjà dit de ne pas faire tourner cet engin sous la véranda. Il y en a marre. Tu bois trop de café, papa. Et que s'est-il passé ? Je n'ai pas pu la retenir. Ça fait un an aujourd'hui. Et tu ne veux toujours pas en parler ? Maman, on va être en retard à l'école. Il faut que tu manges avant de partir, chérie. Vas-y, va te préparer. Je m'en occupe. René, tu veux des oeufs ? Non, j'irai manger quelque chose à la cafétéria. Dépaisse-toi un peu, maman. J'ai un contrôle important d'histoire européenne et je veux vérifier mes notes avec Gina. Oui, oui, j'arrive. Ça y est, on s'en va. Vous oubliez le déjeuner. Oh, le déjeuner. Oui, c'est vrai. Merci, papa. Il n'y a plus de doute, c'est moi la bonne. Qu'est-ce que t'as dit ? Aucune importance. J'ai pas cours ce matin, alors je vais aller me balader en moto. Tu veux que je vienne ? Christelle, viens avec moi. Tes oeufs sont super. Oui. Merci. Tu pars travailler, Kat ? Bonjour, Johnny. Comment ça va ? Je ne sais plus où donner de la tête. Bonjour, René. Salut. Évite le centre-ville. Oh, c'est vrai, le festival. Et voilà, cette fois, on va vraiment être en retard. Comment ça se présente ? Ça fait plus de cinq ans que je suis chérif ici, je déteste ce festival et un peu plus chacun. Faut s'accrocher. Ouais. Tom est là, il faut que je lui parle. Oui, il est... Ouais, dans la cuisine. Merci. À plus tard. À plus tard. Ça sent bien bon ici. Qu'est-ce que... Ouh, excuse-moi de t'avoir fait peur. Kat m'a dit d'entrer. Ce n'est rien, mais je ne t'ai pas vu arriver. Hey, tu veux manger des oeufs ? Je viens de les faire. Je veux bien, oui. Avec ce foutu festival, j'ai même pas eu le temps de manger. Et voilà. Merci, Tom. Je meurs de faim. J'ai un petit service à te demander. Il y a eu un accident très grave dans une maison près de Rufford Road. Toute la baraque a explosé. Tu pourrais venir jeter un coup d'oeil pour me donner ton avis sur ce qui s'est passé ? John, tu sais bien qu'aujourd'hui, ce n'est plus mon boulot. Oui, mais je ne connais personne d'autre qui soit expert en explosifs. Et moi, je suis très loin de m'y connaître en tant que toi. Bien. Ça ne coûte pas grand-chose d'aller voir. Il y a des blessés ? Oui. Toute la famille a été tuée. Sauf l'année de leurs deux filles. Elle était dans le jardin. Qu'est-ce qu'elle a raconté ? Elle a dit qu'elle voulait leur mort et que ses amis extraterrestres ont exaucé son vœu. Bienvenue à Leroy. On ne sèche pas les cours, papa. On n'a pas classe ce matin. On veut juste aller faire un petit tour. S'il te plaît, je ne te demande jamais rien. Sois sympa. Christelle, tu es une Cassidy. Tu sais très bien que c'est une responsabilité. Nous représentons cette ville. Tu ne dois pas traîner les rues comme ça. Moi, je trouve ça normal. Je t'en prie, papa. On ne va pas se promener tout nu en hurlant dans la ville. On va seulement faire un tour sur la colline. S'il te plaît. Allez, dis-moi oui. Allez, dis-moi. Attends. Qu'est-ce que c'est dit ? Oui, un petit instant, je vous prie. D'accord, tu peux aller avec Mac. Mais je vais appeler cet après-midi ton école pour être sûr que tu y seras. Merci. Écoutez, je vous ai dit de ne pas m'appeler chez moi. Je n'ai pas encore l'argent. Mais je pourrais tout vous rembourser dans trois jours. Vous avez ma parole, ça ne vous suffit pas ? Écoutez, je sais, je suis vraiment désolé. Non, vous m'avez sorti du pétrin, je vous en suis extrêmement reconnaissant. Mais je suis le maire et j'ai ce festival et je... Merci. Merci, je vous vois lundi. Je vous paierai l'intégralité, l'intégralité. Non, c'est promis. Un qu'est-ce qui dit n'a qu'une parole. D'accord. Merci. Bonjour, monsieur Custini. Comment vas-tu ? Ça va et vous ? Bien, bien. Toi et ta famille, vous comptez aller au festival ? On y va ce soir. Je pense que ce sera le plus beau qu'on ait eu, vous verrez. Ne fatigues pas, papa. Mac est trop jeune pour voter. Alors, et surtout, mettez vos casques. T'en fais pas. À plus tard. Je t'aime. Et ne faites pas de bêtises. Et ne faites pas de bêtises. Les corps sont à la morgue. On devrait avoir les résultats de l'autopsie demain. Ça m'étonnerait que ça nous avance à grand chose. Les corps ont été carbonisés. Si tu veux parler à Tina McConnell, je peux arranger ça à aller chez ses grands-parents, pas loin d'ici, à Jacob. Mais je ne vois pas ce qu'elle pourrait te dire de plus qu'à moi. Ils auraient pu entreposer des armes. Les McConnell ? Non, pas que je sache. Pourquoi tu dis ça ? Il y a des tas de gens par anaux qui en stockent. Non, ça m'étonnerait. Est-ce que tu sais s'ils se droguaient ? Ils avaient peut-être un laboratoire. Les McConnell étaient des gens sans problème. Je vois. Bien. La chaudière est sûrement quelque part pas loin. Il faut qu'on la trouve et la conduite de gaz aussi. Tu voyais ça tous les jours, hein, Phoenix ? Oh oui. Et tu faisais partie de l'équipe de déminage ? Oui. Eh bien, chapeau. Heureusement que je n'ai pas à faire ça, Leroy. Je débrancherai les mauvais fils et je parie que je ferai sauter toute la région. Excuse-moi. Il va nous falloir une pelle mécanique ou alors beaucoup de bras pour déblayer tout ça. En tout cas, on trouvera la réponse en dessous. Et comment tu le sais ? Parce qu'elle n'est pas au-dessus. C'est parti. Oui. Oui. Quand est-ce que tu me laisses agondir ? Quand je serai assez fou pour risquer de monter derrière toi. J'ai grandi à l'Iran. On apprend à faire de la moto tout petit ici. Après l'école, on pourrait aller faire un tour à la mine de ton père pour l'explorer un peu plus. Explorer ? Pour qui tu te prends ? Christophe Colomb peut-être ? Oui. Et je vais découvrir le nouveau monde. Qu'est-ce que vous foutez sur mes terres ? On ne savait pas qu'on était chez vous, monsieur. Ne discute pas avec lui. Tout le monde sait qu'il est cinglé. Allons-nous-en. Tu me prends pour un fou, gamine ? Je vais te montrer qui est fou. Maintenant, vous remontez sur votre engin. Et vous dégagez de ma propriété avant que je recharge mon fusil et que je vous envoie un coup de plan dans les fesses. Pour le 20e anniversaire du Festival des Omnis de Viroil, il y en aura pour tout le monde. Des manèges, des jeux, toujours pour les amateurs de transformation. Vous vous appelez bien mort ? Quand les extraterrestres vous ont enlevé, est-ce qu'ils ont sexuellement abusé de vous ? Vous travaillez pour la Gazette de Phénix, c'est ça ? Oui. Est-ce que vous avez réussi à capturer l'Omarat ? Non, nous ne l'avons toujours pas capturé, mais la récompense, c'est toujours. Bon, revenons à notre sujet. Bien, ma femme a trouvé qu'après mon enlèvement, j'étais meilleur au lit. Alors maintenant, elle espère qu'ils vont venir me rechercher. Merci, merci de votre réponse. Non, désolé, mais la ville n'a pas les moyens de payer la location d'une telle. Mais on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé si on ne dégage pas et je ne peux pas le faire seul. Il faut qu'on retrouve la chaudière, la conduite de gaz, le tableau... Comment est-ce que vous savez tout ça ? Avant, Tom était expert en explosifs et en déminage auprès de la police de Phénix. Mais vous savez, c'est sûrement une fuite de gaz ou quelque chose de tragiquement banal. Alors je suggère qu'on remette le problème McGonnell à plus tard, on pourra mieux s'en occuper après le festival. Vous savez, la ville doit se montrer sous son meilleur jour. Son meilleur jour ? Souriez, mon vieux ! On ne vous a pas appris à sourire à l'école de police ? Bonjour, monsieur le maire ! Ils sont parmi nous ! Écoutez, pourrions-nous oublier un peu le festival et de s'occuper vraiment du sujet ? Le sujet primordial est ce festival, monsieur Johnson. C'est la principale ressource de cette ville. Il y a énormément de monde présent ici et en ma qualité de maire, je dois m'assurer que tout se passe bien. Non, John, n'oubliez pas qu'au parking des camping-cars, il faut un laissé-passer pour entrer. D'accord. S'ils sont là, nous les trouverons. Oui, s'ils sont là, nous les trouverons. S'ils sont parmi nous, nous les trouverons. S'ils sont parmi nous, nous les trouverons. Les gens croient que les extraterrestres ont débarqué à Leroy dans les années 50. Alors, vous êtes leur descendant ? Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue dans le meilleur resto du coin. Posez vos fesses-là, qu'on discute. Je reste debout. Je t'élite t'asseoir, Cassidy. Je déteste qu'on reste debout devant moi. Encore plus quand on me demande un service. Non, c'est mieux. Juste un café. Qu'est-ce que c'est, votre téléphone ? La combinaison du coffre. Vous savez exactement ce que je veux. Bien sûr, on le sait. Tu nous prends pour des idiots. Vous ne prenez que la collection de pièces. Je ne veux pas que vous touchiez à autre chose. C'est bien compris. Tu ne vas quand même pas nous dire comment il faut faire pour braquer ta baraque. Ça va m'empêcher de digérer. Tu as besoin de nous, Cassidy. Il ne faut pas l'oublier. Ta famille a méprisé la mienne pendant des générations. Eh oui, mon grand-père ramassait les poubelles du tien. Mais le vent peut tourner des fois, tu sais. Et aujourd'hui, tu ne vaux pas plus cher que Ellis ou moi. Tu es peut-être même pire. Il y a des chances. Mais nous, au moins, on ne la joue pas au notable, au bon père de famille Pépère. Bref, tu as été du genre un peu trop dépensier. Tu es bien obligé de te débrouiller. Eh, tu vas bientôt être plein de thunes grâce au fric des assurances. Eh, regarde-le flipper. Il a peur de payer la note. Attendez. Vous allez toucher la moitié de la vente de cette collection, ce qui représente 40 000 dollars en liquide. Si vous essayez de me rouler, vous vous retrouverez très vite en prison, pauvre comme genre. Il est marrant, tu ne trouves pas ? N'oublie surtout pas qui a monté cet entourloupe, Cassidy. Nous, on est passé par l'atolle. On connaît la musique. On a plein de potes en prison. Mais toi... Si nous, on plonge, tu plonges. Et crois-moi, en taule, tu n'apprécierais pas ma compagnie. Ce vieil illuminé t'a tiré dessus ? Non, il ne nous a pas vraiment tiré dessus. Il a tiré en l'air. Mais il nous a drôlement fait peur, quand même. Je l'ai appelé John Whitehorse. Philbo Barbs est complètement fou. Tout le monde le sait. Ah non, ne le dérange pas. Il en a assez sur les bras. Si on allait faire un tour là-bas, plutôt. Quoi que vous vendiez, je n'ai besoin de rien. Je suis Tom Johnson et voici ma femme, Kat. Mon fils est venu dans le coin en moto ce matin. Il m'a dit que vous lui avez tiré dessus. Oh, je vois, garçon brun. Il s'occupe plus de sa copine que de sa moto. Ça se pourrait, oui. C'est faux. Je ne l'aurais pas tiré dessus parce que si je l'avais fait, je vous promets qu'il serait mort à l'heure qu'il est. J'ai tiré en l'air pour leur filer une bonne frousse et pour leur rappeler que je ne veux pas de moto sur ma propriété. Et vous avez toujours un fusil pour communiquer ? Excusez-moi, la soupe m'appelle. La soupe l'appelle ? Kat, où tu vas comme ça ? C'est incroyable. Il note tous les passages d'étoiles au-dessus de Leroy. Je me moque complètement des étoiles qui passent au-dessus de nos têtes. On n'a rien à faire là. Qu'est-ce que vous faites ? Excusez-nous, c'est ma femme. Excusez-moi, mais j'ai voulu voir cette carte de plus près. C'est incroyable. Vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Maintenant, je comprends mieux le comportement de votre fils. Allez, sortez de là et restez à l'écart de ma colline. Je t'en prie, Kat. J'ai grandi à Leroy et mon père m'a souvent amenée ici pour regarder les étoiles. Vous ne seriez pas la fille de Barry Henry ? Si, Kat Henry, devenue Johnson. Vous vous intéressez vraiment à l'astronomie ? Je l'ai étudiée à l'université. Oh ! Eh bien, dans ce cas, la petite fille que j'ai connue doit sûrement savoir que nous sommes juste en dessous d'un flot énorme de météorites. Les résidus de la comète Choupane. Bravo ! Bienvenue alors. Eh oui, ici la nuit, le ciel danse le fond d'Angon. Kat, nous sommes venus pour quelque chose. Et ma vieille Marie-Rose me place aux premières loges. J'aurais bien aimé la voir à l'université. On va là-bas pour régler l'histoire et toi, tu passes la moitié de la soirée à discuter. Oh, il nous a présenté ses excuses, en quelque sorte. Oui ! Qu'est-ce qui se passe ? Oh, c'est incroyable ! Je suis en finale pour l'élection de Miss OVNI. C'est fantastique. Oh, félicitations, moi, chérie, c'est merveilleux. C'est fantastique, c'est la première fois qu'une fille d'ici passe en finale. Vous vous rendez compte ? Bien sûr qu'on se rend compte, félicitations. C'est super. Je vais le dire à Cindy, elle va mourir de jalousie. Notre fille Miss OVNI. Elle va avoir les honneurs de la gazette, non ? Ça va ? Ça va. Tu vois quelque chose ? Non. Oh, regarde-la. Super. C'est vraiment féerique, non ? Si seulement on pouvait parfois revenir sur le passé. Il n'y a rien à faire, ça ne me quitte pas. C'est gravé dans ma tête. Que je sois n'importe où et quoi que je fasse, c'est là. Tu n'as pas tué, Tony. D'un côté, tu devais le surveiller, mais tu devais aussi sauver des gens. Je n'aurais jamais dû le laisser seul. Il n'était pas assez qualifié pour ce type d'explosif. Il aurait dû s'occuper d'évacuer les gens et moi, je... Je vais passer le restant de mes jours à le regretter. Regarde. Faut les bien installés, tu ne trouves pas. Comme des pas. Mais il faudra qu'on aille faire des courses demain. Oui, il n'y a plus beaucoup de hier. Ma première expérience, c'était sur un bateau dans l'Atlantique, quand j'étais dans la Névi. Moi, j'étais gamin. J'ai eu mon premier contact quand j'avais six ans. Ils m'ont dit qu'ils repasseraient pour me voir. Je sais que le moment approche. Je le sens. Allez, rentrez ! C'est pas vrai. T'avais raison. Les voilà, ils arrivent ! Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ? J'espère qu'ils ont eu le temps d'en boire une dernière avant de sauter. Hé, regarde ça. Il y a quelque chose qui a fait un joli trou dans le toit. Dix contre un que c'est la cause de l'explosion. Le toit, qu'est-ce qui aurait pu faire ça ? Ça peut être d'origine militaire, un missile perdu, un fragment d'avion, un bloc de glace. Un bloc de glace ? Une seule chose est certaine, ce ne sont pas les extraterrestres. Lance. Ah, si tu viens me demander encore un délai, je te le dis tout de suite, c'est non, Cass. Je ne peux plus. Je t'en ai déjà accordé deux. Non, non, j'ai juste trouvé un petit moment de libre pour te remercier en personne de tout ce que tu as fait et pour te féliciter d'avoir ta fille en finale du concours de Miss OVNI et, bien sûr, elle peut compter sur ma voix. Écoute, je t'ai dit que je te rembourserai jusqu'au dernier centime. Et je vais disposer de la somme dans exactement trois jours. Bien, bonne nouvelle. Est-ce que je peux te donner un petit conseil, Cass ? Bien sûr. Sur les investissements que tu as faits. Tu n'es pas ton père, Cass. Tu n'as pas assez la bosse du commerce. Ne me mets pas au tapis trop vite, Lance. Un cassini trébuche, mais il ne tombe pas. J'espère te voir avec ta famille au festival. Allez. Il y a du bruit, je sais. Ces deux accidents ont été causés par des extraterrestres. Mais non, je n'ai pas inventé cette histoire. Ici, on pourrait se croire en pleine guerre mondiale. Oui, je vais faire des interviews. J'en fais toujours. Et toi, tu m'envoies Carl pour qu'il vienne faire des photos. Parce que tu veux que je te dise. On fait la prochaine couverture, mon vieux. Je me fous que tu veuilles envoyer Carl pour couvrir le Mardi Gras. C'est ici que ça se passe. D'accord. Ok. Tu veux des interviews ? Tu vas en avoir. J'ai justement le maire devant moi. Je vais aller l'interviewer. Je t'entends mal et je t'entends plus du tout. Donc, quelque chose est tombé du ciel. En quoi suis-je concerné ? Eh bien, vous devriez prévenir les autorités. Très bien, d'accord. C'est comme si c'était fait. Ils pourront venir après le festival. Pourquoi attendre ? Parce que je n'ai pas le temps de m'en occuper, tout simplement. Je peux les appeler ? Vous avez beaucoup d'autres choses à faire, shérif. Dont la première est de vous occuper de la sécurité des festivaliers. Mais c'est de cela dont nous sommes en train de parler. Monsieur Johnson, si vous croyez réellement qu'il est tombé quelque chose venant du ciel, une sorte de phénomène inexplicable, qu'est-ce que vous voulez que je dise à tout le monde ? Qu'il est possible qu'un objet étranger soit peut-être tombé et qu'il vaut mieux décamper d'ici comme des voleurs ? Mais il y a quand même l'affaire McConnell. Vous ne savez pas ce qui s'est passé ? Pas plus que vous. Oui, mais vous savez ce que les gens disent, que ce sont les extraterrestres qui en sont responsables. Soyons sérieux. Monsieur Johnson, vous ne connaissez pas cette ville. Votre femme sait que ma famille a fondé cette ville en 1937, quand Leroy Cassidy, mon grand-père, est venu ici pour prospecter. Donc le bien-être de cette ville vivante est ma priorité. Alors si les gens croient que ces accidents sont vus aux extraterrestres, eh bien laissez-les croire. Il faut d'abord s'amuser, nous réglerons les problèmes plus tard. Monsieur le maire, comment allez-vous ? Roger Sennet de la Gazette de Phoenix. Oui, très bien. Est-ce que c'est vrai que tous ces accidents sont provoqués par les extraterrestres ? Eh bien, monsieur Sennet, pour tout vous dire, Leroy est très célèbre depuis longtemps pour être un fond d'activité extraterrestre. D'ailleurs, je ne vois pas d'autres explications pour comprendre ces phénomènes bizarres et tragiques. Bien sûr, je n'ai pas la preuve qu'il s'agisse d'accidents liés aux extraterrestres, mais je n'ai pas non plus la preuve du contraire. Merci. Et puis quoi encore ? Alors, on s'amuse bien les gars ? Venez, je vais vous faire visiter, venez. Et rappelez-vous, ils sont parmi nous. Ils sont parmi nous ? Fais-moi plaisir. Va appeler les agents fédéraux toi-même. Pas de problème. Toute la famille va venir au festival ce soir ? Oh oui, René est arrivé en finale du concours de Miss OVNI. C'est fantastique. Ouais, si on veut. Écoutez-moi tous, l'heure est enfin arrivée. Là, et... et là. Eh bien, bravo, j'ai l'impression que vous avez mis le doigt dessus. Salut. Parfait, t'as eu mon message. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez une femme étonnante, monsieur Johnson. Vous savez, si vous ne formiez pas le couple parfait, je me serais mis sur les rangs pour vous la voler. Elle est tellement mignonne. Regarde ça. L'appartement d'un immeuble de Philadelphie a explosé mercredi. Raison inconnue. Il y a eu une autre explosion dans une usine dans le Kentucky, jeudi. Aucune trace d'explosif n'a été trouvée. Et vendredi, donc hier, un incendie s'est déclaré dans un entrepôt en Oklahoma, sans aucune explication. Et ici ? Ici, c'est Leroy. Boum, boum, boum. Et où veux-tu en venir ? Votre femme a fait une découverte très intéressante, regardez. Toutes ces explosions inexpliquées sont sur la même orbite, celle-ci. L'orbite de la comète Choupane ? Alors, tu veux dire que... Non, cela ne prouve rien, mais cela pourrait être une explication logique. Tout simplement des météorites. Aussi souvent ? Il en tombe tous les jours, même si on ne le sait pas. Comment le prouver ? J'ai une idée. Je ne vois qu'une solution. Je vous apporte de l'eau. Si je n'avais pas le doigt en miettes, je vous aurais donné un coup de mât. Est-ce que c'est vous qui avez eu cette idée géniale de creuser, vous pourriez peut-être m'en dire un peu plus ? À quelle profondeur ce météorite peut-il être ? Eh bien, ça dépend de sa taille et de sa rapidité. Ce qui veut dire qu'il peut se trouver à trois mètres ? Ou plus. Il aurait... Il aurait très bien pu exposer en mille morceaux. J'en peux plus. Mon corps refuse de donner un seul coup de pelle. Philbo, vous feriez mieux de trouver une autre solution avant qu'on ne s'écroule. Attendez. Qu'est-ce que c'est ? On dirait de la roche volcanique, ou un débris de métal. Mais je crois qu'on s'approche de la vérité, on brûle. Oui, je crois que j'ai trouvé. Je pense que c'est un authentique fragment de météorite. Félicitations, ma chérie. Arrête ! Normalement, je suis ici pour travailler. Et alors ? Alors, j'ai un contrôle de science bientôt, et si je loupe, ce sera ta faute. Je te ferai un mot d'excuse. Chère Madame Mice, la raison pour laquelle Christelle a échoué provient du fait que je l'aime trop. Tu le penses vraiment ? Quoi ? Que tu m'aimes. Oui, c'est sûr. Mac, est-ce que t'as déjà pensé qu'on pouvait, tous les deux, aller plus loin ? Tu vois ce que je veux dire ? Quoi ? Tu parles de mariage ? Ah non, je parle sexuellement. Oui, bien sûr. Bien sûr, j'y pense très souvent. Mais je ne veux pas que tu crois qu'il n'y a que ça qui m'intéresse. Ce que j'aime d'abord, c'est être avec toi. Tu l'as déjà fait ? Non. Moi non plus. Mais si tu n'es pas prête... Je suis prête. Tu sais, j'aurais pensé que c'est moi plutôt qui devrais parler de ça. Écoute, si tu ne veux pas... Non, je n'ai pas dit ça. Je... Je veux que tu sois sûre. Je le suis. Je t'aime. Allez, j'ai dit boulot, boulot. Oui. Où ça ? Et combien de météores peuvent encore tomber ? Aucun. Les météores ne tombent pas sur la Terre. Quand ils nous touchent, ce sont des météorites. Est-ce que ça va se reproduire ? Eh bien, je pense que les possibilités que cela se reproduise sont... astronomiquement faibles. Et s'il y avait une autre météorite, à ce moment-là, ce serait exponentiellement astronomiquement faible. Y a-t-il quelqu'un à qui l'on puisse en parler ? Oui, mon ex-beau-frère. Il se trouve qu'il est directeur du planétarium. Beau-frère nul, mais... excellent astronome. Quand il va apprendre ma découverte... notre découverte, il va sûrement être aussi jaloux qu'une fille l'aide à son premier bal. Qu'est-ce que vous ferez s'il nous tire dessus maintenant ? Vous l'adoptez ? En réalité, c'est déjà fait. Il faudrait d'ailleurs que tu ailles dans ta chambre faire un peu de ménage pour que je m'y installe, frérot. Vous êtes un marrant, vous. Quelqu'un est blessé ? Ouais, ouais, d'accord. Vous restez là-bas. Je vous rappelle. John ! Il dit téléphone maison. C'est quoi ? Une météorite. C'est ça qui a fait sauter le camion des campeurs. Tu veux dire que... c'est pas possible. Il faut que tu viennes avec moi. Je voulais aller voir Cassidy, lui montrer ce joli petit camion. Je vais l'appeler. Il faut d'abord qu'on vérifie quelque chose. D'accord. Si chaque goutte est riche en gout, c'est parce que Maxwell House est riche en Arabica. La vie a du goût. N'en perdez pas une goutte. Maxwell House. Allo ? C'est Pirel. Je vais te tuer. C'est Pirel. Je vais te tuer. C'est Pirel. Je vais te tuer. Antimoustique aux fleurs, Pirel. Le geste naturel. Le blé est blé. Le blé est blé. Il y a mille et une façons de le cuisiner. Pour le plaisir des petits. Et des grands enfants. Ébli, le bonheur est dans le blé. Prêt en 10 minutes chrono. Sans un shampoing adapté, même les plus belles couleurs ne résistent pas. C'est Jean-Louis David qui me l'a appris. ColorGuard, c'est un shampoing conçu par amour des cheveux colorés. Sa formule enrichit en céréales et en filtres UV les nourris et les répare. ColorGuard pour des cheveux doux éclatants de couleurs pour longtemps. ColorGuard de Jean-Louis David. Si chaque goutte est riche en goût, c'est parce que Maxwell House est riche en arabicat. La vie a du goût. N'en perdez pas une goutte. Maxwell House. Chérie FM a sélectionné pour vous quelques mots d'amour. Les plus grands artistes, Leurs plus belles chansons d'amour. Tina Arena. Natacha Saint-Pierre. Quelques mots d'amour avec Etienne Daouéven. Marc Lavoine et Christina Marocco. Garou et Céline. Quelques mots d'amour. L'émotion pure. Voici enfin des démaquillants à l'eau qui retiennent l'hydratation de votre peau. Nouveau gel nettoyant Nivea Visage. Avec leur système régulateur d'hydratation, ils ciblent et éliminent délicatement les impuretés tout en retenant votre hydratation naturelle. Nouvelle gamme de gel nettoyant Nivea Visage. Sonny Delight, un goût unique de l'énergie pour les jeunes qui se dépensent. Sonny Delight, les jeunes l'adorent. Les mères sont d'accord ? Fat Joe, Jennifer Lopez et Jaroul, Pink, Missy Elliot, Kylie Minot, Madaos. Ils sont tous dans Energy Master Mix, 12h30 de tube mixé par DJ Moves et DJ Car. Avec Énergie. Ils vous parlent dans un langage que vous seuls comprenez. C'est ça la vitalité Friskis. Une sélection d'ingrédients pour donner à votre chien l'esprit vif. En plus d'une bonne santé. Friskis Vitality Plus. Son langage, c'est sa vitalité. Une lessive qui facilite le repassage ? Grâce à son adoucissant incorporé unique, DASH 2 en 1 aide à lisser les fibres pendant le lavage. DASH 2 en 1 pour repasser à toute vapeur. Quand la peau se relâche, on n'ose plus vraiment montrer son corps. Aujourd'hui, Robcré retient LiftCore. Sa technologie exclusive stimule les fibroblasts pour tonifier la peau. La peau ira fermée et hydratée. Résultat visible en 8 semaines. Nouveau protient LiftCore, Robc, promesse tenue. Maîtriser sa transpiration avec bien-être. Contrôler la transpiration pendant 48 heures sans jamais la bloquer. Avec le déodorant bille bien-être au talc, c'est le pouvoir absorbant du talc sans aucune trace sur la peau. Déodorant bille bien-être, le self-control de la transpiration. On a pour moi. Chérie, où es-tu ? Chérie, chérie ? Chérie, j'arrive. Une femme qui boit taille fine ? Ça se voit. Taille fine, l'eau. Et maintenant, taille fine, aromatisée. Magie et moi, on va dans le même sens. On est pour le plaisir de tous les sens. Pizza fraîche-up de magie. Qui monte, monte. Dans le bon pain chaud. Cuit dans le four. Fromage fondant. Très fondant. Pizza fraîche-up. Pachy et moi, pour la bonne cuisine. La nouvelle d'Anette goûter au lait n'a que des bons côtés. Un délicieux côté chocolat si gourmand. Et un côté lait tout doux. Un côté lait pour le calcium. Et un côté chocolat pour le plaisir. Et on adore. Nouvelle d'Anette goûter au lait. Existe aussi en goût vanille. Palme-olive Tahiti est encore plus riche grâce à sa formule aux huiles essentielles. Palme-olive Tahiti aux huiles essentielles contient du paradis. La plus grosse partie de la queue de la comète doit passer au-dessus de vos têtes ce soir. Ce qui veut dire tout simplement que vous allez vous offrir un gigantesque spectacle gratuit. Vos chimériques extraterrestres seront tout cela. Toutes ces chimères, ça fait vivre toute la ville. Écoute Philbo, le docteur Brooks et moi allons venir à Leroy demain. Nous étudierons d'un peu plus près où en est la situation. Très bien, alors on verra demain. Au fait Philippe, tu vois, on avait raison à propos des retombées. Maintenant qu'on le sait, nous avons peut-être de quoi nous faire du mouron pour ce soir. Eh bien, je suis la trajectoire de la comète depuis déjà un bon moment et... Jusqu'ici, je ne vois rien qui prouve que vous soyez vraiment en danger immédiat. Ah ah, tu n'auras qu'à profiter du merveilleux spectacle, Philbo. Ça m'étonnerait que tu aies encore le temps de revoir ça, vieux singe. Oh ! Je savais bien que ma sœur avait eu raison de te quitter. Ha 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 ! Qu'est-ce que tu diras si tu gagnes ? Je parie que je n'aurai rien à dire. Je ne vais pas gagner de toute façon. Pourquoi tu as autant de chance que les autres ? Ils ne peuvent pas m'élire, maman. Nous ne vivons ici que depuis un an. La plupart des juges ne me connaissent même pas. Moi, je crois que tu vas gagner. Et lorsque tu gagneras, tu pourras me remercier de t'avoir fait aussi intelligente et belle que tu l'es. C'est d'accord, maman. Ce sera la première chose que je dirai. Mais si tu ris bêtement et que tu bafouilles, ton frère n'aura pas fini de se moquer de toi. Attends, j'y vais. Si c'est un de mes nombreux fans qui dit que je n'ai pas le temps d'accorder l'interview. D'accord. Allô ? Oh, Kat, c'est Philbo. Très bien, merci. Écoutez, je viens de parler avec mon ex-beau-frère. Il m'a confirmé que nous allions avoir cette nuit une concentration phénoménale de météores. Lui avez-vous dit qu'il y a eu plusieurs impacts dans un périmètre restreint ? Oh, bien sûr que je lui ai dit. Il a été encore plus impressionné par votre théorie sur une éventuelle ligne orbitale. De toute façon, il arrive demain avec un de ses collègues pour voir ça de plus près. Est-ce que votre ex-beau-frère vous a dit s'il y avait vraiment beaucoup de danger ? Non, il a dit qu'il n'y avait pas de danger immédiat. Nous concernant, c'est jusqu'ici. Jusqu'ici ? Oui, c'est ce qu'il a dit. Bien, écoutez, Tom n'est pas encore rentré, mais je le mettrai au courant à son retour. Et appelez-moi s'il y a du nouveau. Oui, bien sûr, comptez sur moi. Allez, viens, on va t'habiller. Où est-ce que tu m'emmènes, cheval blanc ? C'est vraiment le bout du monde. J'aime bien. Je me sens plus libre, moi, quand je sors de l'autoroute. Ouais, si tu n'oublies pas d'emporter avec toi une bonne radio. Les nouvelles vont vite. Ça y est, je crois qu'elle est trouvée. Oui, ça doit être ça. C'est là-bas. Oui, là-bas. Ça doit être là. Allons-y. Regarde, t'as vu le trou ? Salaud. Qu'est-ce qui peut bien avoir fait un trou pareil ? Debré 4, ça n'a pas besoin d'être si énorme que ça. Parce que si ça arrive très vite, même une petite peut faire des dégâts considérables. Dis, tu imagines si une météorite comme ça tombait sur le festival ? Je ne parle même pas d'une plus grosse. On sera complètement impuissant si un truc comme ça nous tombait sur la tête. Et surtout pas du tout préparé. Comment faire pour l'empêcher de tomber ? Tu ne l'arrêteras jamais, ne rêve pas. Tu n'as plus qu'à prier de ne pas te trouver dessous. C'est atroce. La vie, il est pleine de monde et personne ne sait ce qui se passe. Je crois qu'il est temps que tu les préviennes avant que cela ne devienne un désastre. Écoute, je t'envoie mon article ce soir. Je veux la couverture. Non, je n'essaie pas de faire passer les habitants de cette foutue ville pour des imbéciles. Ils le sont déjà. Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Moi, je ne remettrai jamais les pieds dans ce patelin de cinglés. Bon, Carl va t'envoyer les photos ce soir. Et n'oublie pas la couverture, je la veux. Salut. C'est encore pire que ce que quatre pouvaient imaginer. En tout cas, j'espère que ce n'est pas ça. Parce que si une seule météorite peut faire un trou pareil... John, les probabilités qu'il y ait trois impacts sont incroyablement minimes. Il faut prévenir tout le monde. Ensuite, je vais chercher ma famille et je m'en vais. Pour aller où ? N'importe où pourvu que ce soit très loin du passage de la comète. Pour aller, John, c'est plus fort, c'est plus fort. Attends, je vais t'aider les vieux. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? On est tout simplement tombés sous une salle de météorites. Oh, quel poisse ! C'est pas très joli, il faut t'emmener à l'hôpital. Il faut absolument les joindre. Il faut prévenir tout le monde. 2, 7, 1, ici le shérif White Horse, répondez. 2, 7, 1, ici le shérif White Horse, répondez, bon sang. C'est le bouquet, on n'a plus de radio. Et on ne risque pas d'aller loin avec ça. À quelle distance est-on de la ville ? Une quinzaine de kilomètres. C'était pas le moment de traîner. Où est la trousse de secours ? Dans le coffre. J'arrive. Ta-da ! Oh, mon chéri, tu es superbe. Si tu ne gagnes pas ce qu'on court, c'est qu'ils sont aveugles. Arrête, maman, il faut toujours que tu exagères. Mais non. Ma chérie, tu es superbe. Merci. Papa n'est pas rentré ? Non. T'as-t-il dit où il prévoyait qu'on se retrouve ? Non, il ne m'a rien dit. Eh bien, tant pis, s'il n'est pas rentré. Au moment de partir, nous lui laissons un mot. Il ne manquerait ça pour rien au monde. N'oublie pas la caméra, surtout. Ah, nous partons dans cinq minutes. Vas-y, sans moi, maman. J'y vais avec Christelle. Tu voulais me parler ? Te parler de quoi ? Je ne sais pas encore, mais je connais très bien ce sourire. Ton père a tout à fait le même. Je suis un peu nerveux. Pour René ! Là, je sais que tu mens. Allez, Mac, que t'arrive-t-il ? Promets-moi que quoi que ce soit, ça ne va m'attirer des dépenses ni embêtements. Rassure-toi, maman. C'est promis, je n'ai aucun problème. Je suis seulement nerveux pour René. Ça va être une soirée géniale. Je vous aurais prévenu, monsieur Mac. Oui, au revoir, maman. Salut. Comment te sens-tu ? Un peu secoué. Ça saigne de plus en plus. Dis-moi si tu veux te reposer. Non, ça va aller. Tu as vu ça ? Je crois que c'est gagné, cheval blanc. Salut. Salut. Est-ce que... t'es prête ? On y va ? Bien, ça dépend. Mon père est sorti. C'est la baraque du maire. On a rencard avec l'acheteur à 9 heures. Pas de problème. Merci beaucoup. Tom, ça peut attendre. Il faut aller tout de suite au festival. Je vais y aller. Toi, tu t'occupes de faire soigner ton bras. Regarde, tu pisses le sang. Est-ce que la ville est équipée de sirènes ? Non. Merde. Bon, pendant que tu te fais recoudre le bras, essaye de prévenir les autorités de Phoenix. Là, tu demandes le département des catastrophes naturelles. Qu'on sache enfin ce qui se passe et ce qu'on peut faire. D'accord. Ben ? Mais comment tu fais ? Et pourquoi tu vas aussi vite ? Docteur ? Sheriff Whitehorse. Que s'est-il passé ? Ma voiture s'est retournée. Il faut me recoudre plus vite au matin en ville. Ben, il me faut un téléphone. C'est très urgent. Qu'est-ce que vous avez fait ? Moi, rien. C'est une météorite qui nous a touchés. Ça va être la farandole ce soir. Oh ! Mais au nom du ciel, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Philbo, les coordonnées du trajet de la comète viennent de changer. Comprenez les données. Je n'y comprends rien du tout. Elle s'est rapprochée de la Terre tout d'un coup. Et du fait de son rapprochement, l'attraction terrestre attire des morceaux de comète dans l'atmosphère. Je n'ai jamais vu pareil cauchemar. C'est le plus grand drame astronomique de tous les temps. Jamais je n'aurais cru vivre ça un jour. Bon, t'es gentil, mais pour nous, ça veut dire quoi concrètement ? Ne veuillez répéter, je n'ai pas... C'est mauvais. C'est très mauvais. Et au nord ? Les morceaux de la comète ne se pulvérisent pas au contact de l'atmosphère. On nous signale des impacts tout au long de sa trajectoire. Tenez, monsieur. Mon dieu. J'ai bien peur que ton ami ait raison. Toutes les personnes se trouvant sous cet amas de bombes doivent craindre le pire. Philbo, je dois y aller. Alors, ça vient ? Oui, oui, monsieur, ça vient. Je veux les rapports sur les derniers impacts immédiatement. Apportez-les-moi. Dépêchez-vous. Il y a quelqu'un en bas ? Non, tout le monde est parti. J'espère que c'est pas mon père. Il nous tuerait. Si c'est ton père, il est devenu fou. Il faut appeler la police. Ça va pas. Tu veux que mon père nous trouve ici ? Ça suffit comme ça, tu crois ? C'est quand même plus facile avec la combinaison. Ouais, on devrait faire que des cases comme ça. Tu l'as dit ? Ah, joli. Très joli. Cassidy ne nous avait pas baratiné. On va pouvoir en tirer 80 000 facile. Ça suffit, le petit malin derrière la porte. Tu vas entrer bien gentiment. Là, vous allez nous poser un immense problème. C'est la fête. Eh, comment ça va ? Si tu penses qu'on a une petite chance de les voir... Payez, payez. Vous aurez de la chance. Je vous préviens, vous n'aurez la fait qu'en croyant à mon message. Vous sortirez des ténèbres. Nous allons maintenant donner à ces charmantes jeunes filles le résultat qu'elles attendent. Nous allons enfin connaître la nouvelle Miss OVNI. Cette année, en plus de sa couronne et de son écharpe, sans oublier bien sûr la conduite de la parade demain matin, Miss OVNI recevra 500 dollars offerts par le magasin d'alimentation générale Blanchard. Bravo, bravo ! Donc, sans vous faire plus attendre, la gagnante du concours de beauté du Festival des OVNI est... T'endors pas, c'est pas le moment. Ouais. Mademoiselle Renée Johnson. Bravo, Renée. T'es la meilleure. Approche, Renée. Toutes mes félicitations. Merci. Voilà ton écharpe. Et pour finir... La couronne. Maintenant, je voudrais vous remercier d'avoir été si nombreux. Nous avons absolument besoin de votre aide. Qu'on se débrouille nous-mêmes. Il faut venir nous aider maintenant, ça recommence. C'est la guerre ou quoi ? Ce sont des météorites, je vous dis. Ne restez pas par terre. Dépêchez-vous ! Je vais mettre ces gants de caoutchouc. Je vais essayer de dégager les fils électriques et faire un passage vers la porte. Ces gants ne sont pas suffisants pour vous protéger. Vous allez vous faire électrocuter. Bon. Très bien. On va. On va venir nous aider. On va venir nous aider. Mesdames et messieurs, la rumeur a toujours prétendu que les extraterrestres sont à Leroy et ils n'ont encore jamais été aussi populaires que cette année. Aujourd'hui, nous avons la preuve qu'ils existent. Nous avons trouvé un de leurs vaisseaux spatials. Et nous sommes très fiers de pouvoir le dévoiler ce soir devant vous. Mesdames et messieurs, le vaisseau spatial Leroy. Aucun extraterrestre ne vivrait ici. Il n'y a aucune créature intelligente dans Splade. Maintenant, le vol inaugural de notre vaisseau spatial va être accompli par la charmante nouvelle Miss OVNI, René Johnson. Faites attention. Allez-y. Profitons tous du merveilleux spectacle de notre Miss OVNI, tellement vers les étoiles pour découvrir les profondeurs de notre galaxie. Acclavons-la comme la représentante de toute autre forme de vie existante dans l'univers. of course. Fais le cinglé. Oh non. Oh, mais ça va pas ! Fais le cinglé ! stop ! Stop ! Arrêtez ! Cassidy ! Faites-la descendre immédiatement ! Johnson, calmez-vous ! Vous ne pouvez pas gâcher un moment comme celui-là ! Tom, que se passe-t-il ? Il y a de plus en plus de météorites. John et moi, nous avons failli y passer. On ne sait pas ce qui se passe, mais ça va mal. Écoutez-moi ! Arrêtez, je vous en prie ! Je vous en prie, monsieur Johnson ! Faites-le descendre ma fille ! Vous n'avez pas le droit ! Faites-le vous descendre ! Votre fille ne court aucun danger ! Oh, mon Dieu ! Regarde ! Allez, prends des photos ! Donne-moi ça, Bessie ! Chulmer, soyez dégagé ! Chulmer, soyez dégagé ! Etiyelle, soyez dégagé ! Il est fou comme là ! J'attedre ! Scidos ! Lospé ! Taps ! Taps pas ! Taps pas ! Soutu ! Sontu ! Danger ! On y est presque. Ne bougez surtout pas. Vite, papa, vite ! Ça va aller, chérie. Je vais aussi vite que possible. Ne bouge pas ! Papa, dépêche-toi ! Je vais tomber ! Allez, papa ! Ne regarde pas en bas. Allez ! J'y suis presque. Regarde-moi ! Ça y est, maintenant, je suis arrivé. Je vais compter jusqu'à trois. Montre le plus haut que tu pourras. Et ensuite, il faudra que tu sautes, d'accord ? Non, je n'y arriverai jamais. Tu peux y arriver, René. Il le faut. Allez, viens. Fais-moi confiance. T'es prête ? Non, papa, non. Je vais tomber. Non, tu ne tomberas pas, chérie. Je vais t'attraper le bras, d'accord ? N'aie pas peur. Trois ! Ça y est, c'est fini, maintenant. Vas-y, accroche-toi, Cicely. Tu es sauvée, tout va bien. Tout va bien. On était supposés arriver dans une maison vide. Connard de Cicely. On n'est pas des tueurs. Ils peuvent nous balancer, Nick. On ne peut pas les laisser partir. Viens. Hé ! Va-t'en. Pauvre petit, tu as pourus. C'est compliqué, t'es mort. T'es mort ! Vas-y, vas-y, chope-le. Où est-il ? 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 Si tu vois que tu n'arrives pas à la rattraper, reviens me prendre et on se part. C'est par ici que ça se passe. Est-ce que ça va ? J'ai perdu ma couronne. Où est-il ? Où est-il ? Dépêche-toi. Mac devait venir avec Christelle. Tu l'as vu. Je n'ai vu personne. Mac ! Mac Johnson ! Où es-tu ? On le retrouvera. Je ne te fais pas. Qu'est-il ? Qu'est-il ? On le fatigue fixe, Ça vŐ. Ça tape à la ritme. Erst, je vais aller Shell, C'est pas droit. C'est pas droit. C'est pas droit à le débris, pas des vous rendre sous, É нал goin rivière, Ça pourrait démolir la maison ? Et à votre avis, votre ami ne revient pas. Quoi ? Soit il s'est fait prendre, soit il est parti tout seul en vous oubliant. Vous voulez une voiture ? Mes parents sont au festival, c'est pas très loin. J'ai la clé de leur 4x4. Ça suffit. Je ne me répéterai pas. De toutes les manières, mon gars, je te signale que t'es dans la merde plus que moi. Et tu n'auras pas le temps de le regretter. On ne va pas rester là toute la nuit. Tom va revenir bientôt. Moi, je ne le vois pas, votre Tom. Il va revenir, Ben. Les secours ne vont pas tarder à arriver. Et si une autre météorite nous tombe encore dessus ? Ben, c'est ridicule. Dans un moment, les secours seront arrivés. Pourquoi prendre des risques inutiles ? Ben, les risques, ça peut aussi sauver la vie. Ben, arrêtez, n'essoyez pas ce qu'il faut. Mais arrête, Ben ! Ben, non ! 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 Genne, est-ce que ça va ? Oui. Vous pouvez vous lever ? Oui. Oh, ma chambre ! Je suis coincée. Ma chambre. Non ! Non ! Non ! Non ! Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! Mais je ne peux pas vous ! Allez-vous-en, il me faut de l'aide ! Vous n'arriverez pas à me sortir de là toute seule ! J'ai besoin d'aide, Jane ! Sors d'ici ! Je veux bien croire qu'il y a des villes plus importantes que l'irœil touché, mais vous devez intervenir ! Quoi ? Comment ça ? Demain matin, vous plaisantez ! Max ! Je suis très inquiète ! Max n'est plus un petit garçon, il sait se débrouiller tout seul, il ne faut pas s'alarmer en tout cas pas pour l'instant ! Mais on devrait rentrer, moi j'irai à la maison si je le trouvais pas ! Elle a raison ! Alors vous deux, rentrez à la maison, moi je le cherche ici ! Non ! Vous rentrez à la maison ! Moi je vais aller voir s'il n'a pas été blessé ! J'espère qu'il est là-bas ! D'accord ! On revient ! Je fais ce que je trouve ! Arrêtez-vous ! S'il vous plaît ! Arrêtez-vous ! Je vous en supplie ! Va ! Qu'est-ce qu'il y a ? Un homme est coincé dans la clinique ! Tout va s'effondrer ! John Whitehorse ? Il ne peut plus bouger ! Aidez-moi ! René, reste avec Jane ! Éloignez-vous du bâtiment ! Vous m'avez compris, éloignez-vous ! John ! Tom ? Ah ! Te voilà ! Ce n'est pas la peine de te demander si ça va ! Je ne pense pas avoir déjà vécu une journée comme celle-là ! J'imagine ! Comment ça se passe en ville ? Ça va mal ! Il y a beaucoup de blessés et on ne sait pas où est Mac ! Mais alors qu'est-ce que tu fais ici ? Pour l'instant, je réfléchis comment te sortir de là avant qu'on ne se prenne l'immeuble sur la tête ! Va chercher ton fils, Tom ! Il est peut-être blessé, moi ça n'a plus d'importance ! Pas de conneries ! Ça continue ! Bon, on s'en fout le camp, Tom ! Passe en toi ! Je vais chercher les clés ! Tom ! Écoute, tu ferais mieux d'arrêter de crier et de garder tes forces, tu vas en avoir besoin ! Tête de mule ! Où est le médecin ? Où est le médecin ? Madame Johnson ? Oh Christelle ! Dieu merci, tu es vivante ! Où est Mac ? Chez moi ! On n'est pas allés au festival ! Et puis des cambrioleurs sont venus avec arrêt de frère ! Quoi ? Ils ont Mac ? Qu'ils ont Mac ? Moi j'ai réussi à m'enfuir, mais pas lui ! Je dois immédiatement trouver mon père ! Oh mon Dieu ! Madame Johnson, il faut faire très vite ! Sinon il va le tuer ! Tu peux tenir ça ? Bien sûr ! C'est parti ! Tu sens ta jambe ? Malheureusement oui ! Tu peux la bouger ? Non ! Elle est bon, bon, bon sang ! Papa ! J'arrive René ! Allez, monte plus vite ! Allez, monte plus vite ! Ça y est ! C'est bon ! Doucement ! Doucement ! Encore une petite effort ! Et voilà ! Allez, sortons-le-bas ! Doucement ! C'est la version ! Papa ! Vous avez réussi ! Merci ! Waouh ! Je crois qu'on est encore passé prêt ! Merci Tom ! Vraiment pas de quoi ! Merci ! Bon, écoute, pour l'instant, le mieux c'est que je t'emmène chez moi ! Ensuite, je partirai chez toi avec Tom ! D'accord ! On verra bien sur place ce qu'on pourra faire ! Madame Johnson ! Ce sont eux ? Qu'est-ce qu'ils font ? Alors, elle est où ta caisse ? C'est celle-là ! Donne les clés ! C'est laquelle ? Tu diras merci à tes vieux de ma part ! Je croyais que tu avais compris le message ! Tu te fous de moi ? Essaie de le prendre si tu oses ! Bravo maman, il était temps ! Qu'est-ce que ça va ? Ça va ! Qu'est-ce que tu l'as mérité ? Nous avons besoin de volontaires pour déblayer et pour transporter les blessés ! La bonne nouvelle, c'est que la jambe n'est pas cassée ! La mauvaise, c'est... Ne vous en faites pas, je vais vous remettre sur pied ! Fisson ! Bon Dieu, où étais-tu passé ? Ça n'a pas d'importance ! Où sont les rapports radar ? J'en ai besoin ! Les voilà ! Oh Dieu du ciel ! Pourquoi faites-vous ça ? Appelez les services du département d'état des catastrophes si le téléphone fonctionne encore ! Vous appelez le bureau du gouverneur, je veux lui parler personnellement ! Très bien ! Docteur Blake, prenez contact avec l'observatoire ! Demandez le docteur Berkeley ! J'ai besoin de connaître son estimation sur la trajectoire de la comète ! Et tout de suite ! Et je vous rappelle dans cinq minutes ! Merci ! Si vous avez une famille... Je comprendrais que vous vouliez partir ! Vous pourrez l'emmener dans un endroit plus sûr qu'ici ! Pour ceux qui peuvent rester, ils seront les bienvenus ! C'est une catastrophe d'ampleur nationale ! Et il me faut un maximum d'aide pour pouvoir suivre la comète... Et ses conséquences ! Je sais que vous avez des experts, mais moi je sais ce que je crois... Monsieur le maire ! Ça va être de pire en pire ! Quoi ? Les météorites vont tomber encore plus nombreuses, il faut prévenir la population, il faut qu'ils s'en aillent ! Écoutez, écoutez ! Je viens de parler avec les responsables du département d'état ! Je veux que tout le monde garde son sang-froid ! Moi j'ai parlé avec le planétarium, et eux ils disent que l'incalmie n'est que temporaire ! Que le plus gros des impacts de ce déluge n'est pas encore tombé ! Ça va être encore pire que si on autorisait les gosses à se lancer des pierres dans la connecole ! Vous ne connaissez pas ce dont vous parlez, Philbo ! Nous resterons ici ! Maintenant, excusez-moi, je dois retrouver ma fille ! Vous allez m'écouter, bon sang ! Ce n'est que le début ! Écoutez-moi tous ! Ce n'est que le début ! Ah, vous êtes là ! Je suis allé chez vous, je n'ai vu personne ! Tout va bien maintenant, et vous ? Moi ça va, ça va, mais personne ne veut m'écouter ! J'ai eu le planétarium, nous allons avoir de gros problèmes ! Ça va être, paraît-il, de pire en pire d'après eux ! Les météorites vont tomber comme la pluie ! Oh, mais ce n'est pas possible ! Si nous ne pouvons rien faire, ça risque d'être un massacre ! C'est ce que je leur ai dit, mais ils n'écoutent pas ! Tout le monde me prend pour un fou dans cette ville ! Il y a bien quelque part un endroit sûr capable d'accueillir toute une population ! Aucun immeuble est assez solide pour supporter de telle chose ! Nous ne sommes en sécurité nulle part ! J'y pense, il y a la mine ! C'est immense, c'est sous terre, c'est bien plus sûr qu'aucun immeuble ! C'est une excellente idée ! Mais comment voulez-vous emmener tout ce monde là-bas ? C'est en plein milieu du désert ! Regardez ! Hé, hé ! Arrêtez ! Nous avons besoin de votre camping-car ! Quoi ? J'ai fait de mauvais investissements ! Et depuis que la mine est fermée, l'argent ne rentre plus ! Tu veux dire qu'on est vraiment ruinés ? Tu crois que j'en serais arrivé là si on ne l'était pas ? Je ne peux pas imaginer devenir un mendiant ! Nous sommes des Cassidy pour l'amour du ciel ! Les représentants de cette ville, c'est nous, Piroil ! On s'en moque ! Surtout moi ! En fait, tout le monde se moque de ça, sauf toi ! Estelle, cette ville est ton héritage ! Elle est plus importante que ma vie ! Non, écoute, si j'avais su que tu étais là-bas, ces types ne t'auraient même pas approché ! Normalement, ils devaient prendre la collection et partir ! Et toi, tu étais supposée venir ici, au festival ! Non ! Ne remets pas ta flotte sur moi ! Si maman était vivante, elle te traiterait de vieux faux égoïstes et elle te quitterait ! Alors, je fais comme elle ! Dépêchez-vous, venez par ici ! Il nous manque des brancards ! Oh, celui-ci est plein ! Vous pouvez monter dans l'autre là-bas ! On voit la dose, regardez ! Ça recommence ! Vous devez partir ! D'accord, bonne chance ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Nous emmenons tous ces gens dans votre mine ! Là-bas, ils seront en sécurité ! Qui vous y a autorisé ? Je viens de parler avec les autorités, ils veulent que nous restions sur place ! Ils ne vont pas aller nous chercher dans le désert ! Ils ne vont pas venir nous chercher du tout ! Pas tant que ça continuera ! Je ne sais pas protéger ici ! Protéger de quoi ? C'est fini ! Moi, j'appelle ça le calme avant la tempête ! Ça va s'aggraver très vite ! Alors arrêtez un peu d'être obstiné et grimpez dans ce camping-car ! Je viens de parler personnellement avec le responsable des catastrophes naturelles de l'Etat ! Il veut qu'on reste ! Si vous ne croyez pas les personnes compétentes, alors vous allez croire qui ? Moi ! Kat a raison ! Je viens d'écouter la radio et il prévoit une deuxième vague encore plus forte que la première ! Je suis shérif et ma responsabilité est de protéger les gens ! Allez, tout le monde dans les camping-cars ! Je suis le maire ! Vous croyez que je me moque de mes administrés ? Moi, en ce qui me concerne, je me moque de ce que vous ferez ! Mais ma famille doit être mise en lieu sûr ! Christelle ! Dieu reste avec moi ! Nous allons bientôt être secourus ! Nous devons rester ici ! Je préfère rester avec Mac ! Alors, vous disiez ? Comment te sens-tu après tout ce remue-ménage ? Exténuée ! Inquiète ! Mais rassurée ! Oui ! Je trouve qu'ils ont eu beaucoup de crans, nos enfants ! Tout comme toi ! John m'a dit que tu lui avais sauvé la vie ! Je sais à quoi tu penses, mais je n'ai pas fait ça pour moi ! Non, tu ne sais pas à quoi je pense, Tom ! Je suis très fière de toi ! Je crois qu'il ne te rend pas compte à quel point je t'admire ! Je dois juste me faire à l'idée que dès qu'une personne est en danger, tu ne réfléchis pas ! Tu fonces la tête de la première ! Si, je réfléchis ! Et souvent à deux fois ! Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à toi et aux enfants ! Et si vous étiez en danger, ce serait bien que quelqu'un puisse faire pareil ! Quelle est-elle, elle n'est pas possible ! Où est-elle, elle n'est pas possible ! Quelle est-elle ! Quelle est-elle ! Et cramponnez-vous ! Qu'est-ce qui se passe ? Mais vous êtes fous ! Tout le monde va bien ? Vous avez failli nous tuer ! C'est pas vrai ? Les freins sont bons là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a ? Un de plus. Si on fait demi-tour il existe un autre pont. On perdra à combien de temps ? Je vous l'avais dit qu'il fallait attendre de l'aide et rester là-bas. Nous ne savons même pas s'il existe encore une ville. Comment on va aller à la mine maintenant ? On peut y aller en prenant ce chemin, c'est pas loin. À travers le désert ? T'es aussi fou que ton père toi. Pourquoi ne peux-tu jamais faire confiance ? Tu n'as même pas d'autre solution. Mac a raison. Si on passe par le désert, ça ne fait même pas 5 kilomètres. Vous sauriez nous guider ? Vous êtes sûr ? Non. Ma fille ne se prêtera pas à ce petit jeu dangereux. Je me passerai de ta permission. Compte sur nous, on va vous guider. Avec les camping-cars, on n'y arrivera pas. On va prendre uniquement les 4 roues motrices. Montez tous dans les 4x4 ou les pick-up ! On n'a que 5 kilomètres à faire. Écoute, tu vas doucement. On ne va pas aussi vite que toi avec ta moto, d'accord ? Je reste derrière toi. Faites attention. T'en fais pas. Allez, tout le monde dans les 4x4, dépêchons ! Passez, t'en fais pas. Passez, t'en fais pas. Zare et t'en fais pas. C'est tout. On ne va pas. C'est tout. Sous-titrage ST' 501 ... 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